Hello everybody, c'est l'heure de Hylandie Party Où je vous parle de mes lectures passées, présentées, futures Alors, je vais vous montrer des mangas cette semaine Donc comme d'habitude je vais vous indiquer quelque part à quelle minute vous avancez Pour ne pas voir la partie japonaise BD Voilà, alors Tac, 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 tac Je vais vous parler en tout premier De celles que j'ai grave kiffées Je me suis fait les 17 tomes cette semaine Donc l'intégrale de la série Je me suis fait les Lovely Complex Daya Nakahara édité chez Delcour Avec Atsushi Oh Tani Voilà, alors c'est quelque chose de super connu Il y a un anime aussi en 24 épisodes Que je connaissais beaucoup C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu la série Il y a aussi un film drama Mais je ne m'étais jamais fait le manga Donc par chance J'avais envie de me le faire ces temps-ci Et puis présentement J'ai vu qu'il y avait enfin les deux premiers tomes à la bibliothèque Et puis Et j'ai pas pu m'empêcher J'ai lu les 15 suivants Donc voilà, j'adore cette série Alors pour vous parler de l'histoire En fait, ce sont deux jeunes gens Donc vous avez Oh Tani Et vous avez Koizumi Donc en fait Tous les deux sont très complexés par leur taille En fait le gars Il est très petit La fille elle est très grande Et tous les deux sont complexés par ça Et ils cherchent à A trouver l'amour L'amour, l'amour, voilà Et ce qu'il y a d'excellent dans cette série C'est que c'est donc Un shoujo Mais vous rigolez tellement dans ce manga C'est... Ce sont deux boulets Les deux personnages principaux Et voilà Bon, tout de bien qu'ils vont finir ensemble Mais c'est excellent Pour ceux qui ont vu l'animé En fait Incroyable mais vrai Mais pour une fois Un animé de 24 épisodes Traite tout le manga Donc si vous avez vu l'animé Vous connaissez déjà la fin qu'il y a dans l'animé Mais là vous avez un peu plus de détails C'est plus... C'est rigolo Donc je vous conseille Franchement je vous conseille Si vous voulez un manga pour bien se marrer Il est top Mais bien Ensuite Je me suis continué la série Blackbird Donc j'ai fait les tomes 9 et 10 La mangaka c'est toujours Kanoko Sakurakoji Édité Shepika Alors Bon point C'est que C'est un shoujo Mais Vous avez un peu plus Que l'intrigue sentimentale Des deux protagonistes En fait Vous avez Donc Oui Kyo C'est un Tengue Donc un Démon Corbeau Et Il est chef de clan Et donc en plus de l'histoire D'amour Vous avez donc toutes les intrigues Par rapport au clan Les conflits Politiques Et tout Ce qui apporte une certaine profondeur A l'histoire Mais c'est vrai que Je me dis qu'il y a encore 6 tomes La série est en 16 tomes Si je ne dis pas d'un riz Et je me demande Qu'est-ce qui va bien se pouvoir passer Parce que je trouve Qu'on tourne beaucoup Autour du pot Donc je pense que Je vais me les faire Parce que Il y a de grandes chances Que la prochaine fois Que j'aille Je me fasse Parce que Si je les trouve Je prends du rond en 16 Pour finir tout ça Mais Je ne suis plus autant Comment dire Pas passionnée Parce que je ne l'étais pas Je l'ai déjà lu Mais je ne suis plus à fond dedans Comme c'était le cas Voilà Donc c'est bien Mais ça tourne un peu trop Autour du pot A présent Voilà Et ensuite Un manga Tom 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 J'avais regardé La saison 1 De ce manga Il y a un moment maintenant Plusieurs années Comme d'habitude Et puis J'ai pu enfin Tomber dessus Pour le lire Alors je me suis fait Le tome 1 De que sa volonté soit faite Alors peut-être Vous connaissez donc Le nom VO Avec l'anime Qui est Kami no Mizo Shiro Sekai God Onlino Sinon Et donc voilà Alors le mangaka C'est Tamiki Wakaki Et donc c'est édité Chez Kana Dans la collection Shonen C'est vrai qu'il est un vrai boulet Un vrai 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 boulet Donc je me suis éclatée ce matin Donc je vais lire les suivants Je ne sais pas quand Parce que je ne sais pas Si je pourrais les trouver à la biblique Mais je les lirai Alors en fait Donc vous avez notre personnage là Qui est un vrai Otaku Il adore jouer aux jeux Erogé Les jeux Erogé En fait Je ne sais pas si vous connaissez Ce sont des jeux De séduction Ce n'est pas porno Ou quoi Mais en fait Vous avez un garçon Donc en personnage principal Et il a 5-6 filles Potentielles Et vous devez toutes les séduire Jusqu'à ce qu'elles soient amoureuses de vous Je ne sais pas si j'explique bien la chose Mais voilà Au Japon Ils ont beaucoup de jeux comme ça Et donc Le gars qui est là Il est toujours avec sa PSP en main Et il est toujours en train de jouer Ce genre de jeu Il en a fini au moins 1000 C'est un vrai accro à ce genre de jeu Voilà Et il se fait appeler le dieu tombeur Et un jour Il va recevoir un mail Dans sa boîte Lui disant Ouais Je te mets au défi Est-ce que tu es vraiment capable De séduire n'importe quelle fille Alors lui dans son orgueil Il va dire que oui Et une démone Va arriver des enfers Et va lui demander De séduire des filles Des vraies filles Donc chose auxquelles Il n'est pas du tout habitué Pour récolter des âmes Mais il doit draguer des vraies filles Alors qu'il ne parle à personne Qu'il est tout le temps dans ses jeux vidéo Et franchement c'est trop marrant Donc je ne sais pas si vous connaissez Ça change donc un peu d'histoire C'est donc un manga harem Mais Vous avez comme personnage principal Pas un boulet dégueulasse Vous avez un otaku Qui pose donc au jeu vidéo Et donc ça apporte des situations Bien commis Donc voilà Je vous conseille Si vous ne connaissez pas Voilà Maintenant On attaque les romans Alors Donc lundi dernier Je vais vous laisser Si je me souviens bien J'étais à 30% Donc d'Insoumise Par Ali Kondi Je suis désolée S'il y a des reflets Je ne sais plus Parce que ça fait tellement longtemps Que je n'ai pas fait Avec ma liseuse Ma tablette Que je ne sais plus dans quel ordre Je dois le mettre Donc Insoumise d'Ali Kondi Le tome 2 De la série Promise Édité chez Gallimard Voilà Et Je vais vous faire en même temps J'ai lu 3 A la suite Parce que Je n'étais pas vraiment dedans Peut-être que j'ai eu trop d'attente Entre les tomes Qui fait que mon Comment dire Que toutes les bonnes choses Que j'avais retenues du premier Ça s'est essoufflé Et je n'étais plus du tout A fond dedans Ça ne m'intéressait pas spécialement Ce qu'ils vivaient Il y a eu des trucs tristes Bien évidemment Vu que c'est une dystopie Mais je me ressens J'étais pas à fond Avec les personnages Donc j'ai lu le 3 D'affilé Histoire 2 Parce que je me suis dit Que sinon Si je ne lisais pas le 3 Maintenant Je le lirais dans Longtemps Et pareil que là Je ne me serais pas souvenu Ce qui se passe Donc C'est clairement pas La meilleure série dystopie Que j'ai pu lire Le style était sympa Mais après Si vous voulez Je ne sais pas Vous devez me connaître A la longue Moi j'aime bien quand c'est un peu brut De décoffrage Et donc là Avec tout ce qui est poésie Et tout Je ne suis pas vraiment dans mon univers C'est pas chiant Mais ça ne me correspond pas Toujours Être toujours aussi compliqué moi Mais Voilà Ça m'a moins plu Que les autres séries dystopiques Que j'ai pu lire Donc Si vous avez aimé le premier Je ne peux que vous conseiller De lire la suite Bien évidemment Parce que c'est donc Dans la même iliée Mais pas pour moi Voilà C'était pas mal Voilà Donc Ensuite Donc Ma lecture en cours J'ai lu un chapitre Ouais Voilà Mais je vais le continuer tout à l'heure Parce que j'adore cette série Donc comme je vous l'avais dit Je suis en train de lire Les vampires de Chicago Tom 7 Permis de mordre Vers Chloé Nile Et j'étais chez Milady Voilà Et je suis impatiente T'as qu'elle ? D'accord ? J'ai fait un mélange d'accord Et ok Ça m'est ok Bref Voilà Un seul chapitre Ça me plaît Il fait 400 pages Donc ça va être pas mal Végele Si je trouve le temps Bien évidemment Voilà Et comme d'habitude J'ai oublié de vous sortir Quelle sera ma prochaine lecture Et je n'en ai pas la moindre idée Je pense que ça va dépendre Parce que je suis Sur un challenge ABC Donc ça va dépendre De quelles lettres il me manque Pour finir mon challenge Peut-être même Si j'y pense Je vous mettrai Les lettres d'auteur Qui me manquent Comme si je me dis Que vous devez vous en Vous en quart Voilà Ça c'est pas français là Comment j'ai conjugué ma phrase Mais vous m'avez comprise Donc voilà Je sais pas Mais ce sera sûrement Un long adulte J'ai envie d'un long adulte là Donc voilà Alors je vous souhaite donc Une bonne fête Vu qu'aujourd'hui On ne travaille pas C'est férié Bonne lecture Et à bientôt Bye